Musique de générique Dernière fois, et notamment on va travailler sur la qualité de nos troupes, on l'a vu face aux embeds, face aux scaven, ça commence à être un petit peu compliqué, on va donc remplacer notamment nos lanciers et nos lignes de front, alors bien sûr la campagne Yardinus et autres ne vont pas disparaître, mais ce qu'on a fait c'est qu'on a recruté ici Pispousse la protectrice, qui sera dans un premier temps dédiée à amener des troupes, Alors c'est un petit peu loin pour l'instant, mais elle va amener des troupes à Manon, Manon va prendre et tenir Choupa Yolt, c'est l'objectif, au mieux, face aux probables deux armées scaven qui traînent toujours, puisque ça y est les sentinelles sont définitivement mortes, Là ce serait bien que Itza se bouge les fesses, mais bon, vu qu'il est quand même pas mal occupé en haut, et vu de la tronche de la corruption scaven, c'est pas sûr, peut-être que le scaven va remonter par là, on verra, Notre objectif c'est de se poser là déjà, et de tenir ici en attendant des renforts, éventuellement on pourra se replier à l'empreinte des anciens, si nécessaire, mais c'est pas l'idée pour l'instant On va essayer de transformer nos porteurs de boucliers par des pèlerins de bataille, avec boucliers également, et nos lanciers par des hommes d'armes à armes d'aste, ça reste du paysan, bon, eux sont tiers 2, mais là c'est des tiers 1, Mais ils sont quand même plus efficaces que les troupes qu'on a là, ils seront vraiment dédiés, les albardiers, à gérer soit la cavalerie, soit les unités monstrueuses, donc leur bouclier, certes, est utile, mais ce sera pas trop grave de les perdre, on fera en sorte qu'ils soient pas sur la ligne de front exposés aux tirs, c'est tout, si on peut, Et on fait la même, de fait, du côté de l'ancien monde, n'est-ce pas ? Alors Alberic, lui, passe directement par du recrutement global, hein, mais pour l'instant, on peut en recruter que 3, donc on ne recrute que 3, mais par contre, vu qu'il faut 2 tours pour recruter, et qu'on aura bien besoin de 2 tours pour se refaire, on va attendre un peu Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles de mordure, on ne sait pas s'il va se poser quelque part, lancer l'assaut, poser une pierre des âmes, ou s'il va revenir, donc pour l'instant, on reste dans le coin, on s'occupe d'éliminer la corruption, ça va assez vite, heureusement, grâce à nos bonus, et de, bah, commencer à transformer cette zone en un endroit à peu près viable, avant d'aller s'occuper du Skaven, pour l'instant, on n'est pas en guerre contre lui, donc avec le budget qu'on a, on peut se permettre d'augmenter le tiers de nos troupes un petit peu, Et passer sur des gens un petit peu plus efficaces Alors, ici, Manon, c'est l'heure, il faut se lancer en avant On va la faire en auto, hein, ils sont dans le mal, et nous, on est bien On occupe Et, Manon a terminé son jeu, et ça c'est cool Elle a monté son niveau, du coup, elle va pouvoir avoir les bonus d'entretien réduit Alors derrière, remporter une bataille navale, une bataille de siège, ça, ça serait jouable Ou terrasser un seigneur légendaire Des ogres, des hommes bêtes, des peaux vertes, ou des elfes noires C'est pas trop le thème, on va faire, euh, le serment de faire campagne Parce que quand même, si dans un premier temps, il va rester défensif, clairement, on va essayer d'avancer, hein Ah merde, il y a un spécial ici, monsieur Ça, là Je sais pas pourquoi il veut pas que je le sélectionne Voilà, je trouve être prêtre du dessin du pestilentiel Il va essayer de répandre la peste Et là, c'est pareil, on sait pas s'il y a pas toujours une petite, euh Une petite, euh, cité scaven Ça m'étonnerait, parce que la cité a été rasée Et que, euh, on voit globalement, il n'y a pas de corruption Je pense que s'il y avait une cité scaven, il y aurait un petit peu de corruption Mais, euh, bon On va essayer de voir si on peut pas faire un petit bâtiment pour gérer ça Alors, Manon, ma chère, tu as pris un niveau On pourrait te filer un cheval de guerre, mais c'est pas trop le thème On va améliorer tes trébuchets Et tu vas attendre un petit peu ici Le temps de reprendre du poil de la bête Et du coup, on va passer le tour Donc là, l'objectif, ça va être de faire une province On peut recruter un peu plus proche parce que c'est un petit peu le bordel On est très très loin de notre ligne de ravitaillement, clairement Et ça pose problème Même si avec notre budget, on va pouvoir se permettre On peut se permettre du recrutement global aussi Ça joue aussi Mais c'est un petit peu plus long Et je voulais avoir une autre armée Vu qu'une autre armée ne nous coûte pas plus cher à part l'entretien Pour pouvoir tenir, euh, éventuellement, euh, derrière Ah, là, il va peut-être aller s'occuper de lui, là Le kit de Sotek Fais-toi plaisir si t'en as envie Alors là Il est toujours en guerre contre lui Il s'est effrayé une fessée d'ailleurs, je me souviens bien On va voir si le Yag Marshall en profite pour avancer Nous, on ne s'en occupe pas de cette guerre si on peut l'éviter On lui laisse se taper dessus Ça m'arrangerait qu'Itsa reste relativement fort Pour pouvoir, euh, wow Est-ce qu'il faut lui s'en sortir ? Pour pouvoir s'occuper un peu du Skaven Mais c'est pas non plus, euh, un prérequis On peut faire sans Alors, est-ce qu'il va amener des armées ? Là est la question Il va probablement venir répandre la peste Même pas Ok, il a pour l'instant, il n'a pas ramené de troupes Ça nous arrange Ça nous arrange clairement Alors, l'expédition du Yag Marshall Ah, elle est en marche Ok Visiblement, il n'attaque pas la ville Mais j'ai l'impression qu'il a attaqué un troup dans la forêt Donc, il y a peut-être une armée qu'on ne voyait pas Oui, c'est juste mis en embuscade, là Difficile à dire Ça ne nous regarde pas trop, de façon La Légion Duterte, elle fait de sa vie 1-3 On va voir ce qu'il fait Mais, à mon avis, il y a... Waouh, ça sent la fin Ça sent la fin Ah, Morghul revient Ok Morghul, pardon Très bien Ok, ok, ok On a encore un tour de recrutement Donc, au pire, on va perdre Bilbali C'est pas bien grave On va voir comment ça se passe Là, tu vas tout seul Ah non, c'est une ville à toi Bon, le chevet de Lyonnaise, il résiste Bon, c'est sûr que face à Skarbrand, il faut l'encaisser Mais, pour l'instant, il résiste Il perd un peu de pied là-bas, mais ça va Alors, toi, tu veux quoi ? Une alliance défensive Peut-être pas, quand même T'es en guerre contre quoi ? Le clan Pestilance, c'est la tribu ? Non On va faire une contre-off On va virer ça On va virer ça On peut faire ça 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 Ajuster Voilà Pour 800 balles, on fait un accord commercial Qui va quand même nous rapporter un peu Un pack de m'agression Un accès militaire Si je veux venir taper du Skaven Ça me dérange pas Mais, l'idée, c'est que le Skaven se sente un peu cerné Mais une alliance défensive, c'est quand même aller un peu loin Ici, il y a même de l'or Alors, là, il décide de lancer un assaut Non Ah, il veut essayer de prendre ça ? Non Je ne sais pas ce qu'il faut Voilà, il est perdu, hein Franchement, Artois, là Il part en 6-7 Mais totalement J'imagine qu'il voulait essayer de rester assez loin de cette armée, mais Parce que là, c'est même pas la corde Corruption qui lui fait aussi mal Ça doit être qu'il est dans un marais Allez, Skylink avance Bon, après, ça, c'est pas très grave, hein Cette zone là-bas Si on perd Artois Bah, on perd Artois Il nous aura servi tant qu'il nous aura servi Alors, des terrains de chasse Vos nocs viennent de trouver des champs verdoyants qui abondent de gibier Un terrain de chasse exceptionnel Les paysans locaux disent qu'il y a des terres agricoles Mais les nocs ont tellement envie d'une partie de chasse Alors... Rangs de recrutement plus 3 pour les unités de cavalerie Mais plus 50% de coups Ok Et là, entretien plus 20% pour les unités de cavalerie Bonus de chasse D'accord Bah, on va prendre ça plutôt Ah ! Ils ont été butés par qui ? Par qui, par qui, par qui ? Les sources, machin... Ah, par Idza, c'est Idza qui a été chopé ça ? Bah écoute, ok Pas de soucis Allez, c'est parti Tu fonces par là, ça va être long, mais tant pis C'est comme ça Alors ici Arrête, ça vaudrait presque le coup de faire du recrutement global Mais je suis pas serein Je préfère avoir des troupes pleines Si jamais ils décident de venir Donc là, pour l'instant On va se permettre d'attendre un peu Donc toi, tu bouffes pas On va faire un tour de nos bâtiments Vu qu'on a plein de thunes On pourrait améliorer ça C'est peut-être risqué On va faire un tour d'abord Ah, on peut améliorer Xwen Lapec Ça par contre, clairement, on prend Ici On pourrait faire un port à Nujar On va le faire On va probablement perdre Bilbali Encore que Il y a quand même des murs Et une belle garnison Ce serait tendu Mais ça peut tenir Le temps que les renforts arrivent On va pas investir dedans pour l'instant Mais il y a possibilité de moyenner Alors, la renaissance On avait détruit des bâtiments Probablement pour faire de la bouffe Donc c'est parti On va faire un truc comme ça Et, euh, est-ce qu'on voulait pas faire une taverne ? Non, non J'avais une taverne ici Je l'avais détruite déjà Donc on a fait la forge Là, on fera Le moulin Dès qu'on aura fait les champs Pas de soucis On va faire ce petit bâtiment-là Parce que l'autorité plus deux Dans les provinces adjacentes Ça peut quand même aider un peu Amélioration de bâtiment Alors, ici Est-ce qu'on va vouloir Faire la garde nocturne ? Ça m'embête un peu quand même J'ai pas envie de laisser ce truc-là crever Après, est-ce que c'est le bon endroit Où faire du recrutement ici ? Je suis pas sûr Les bâtiments de recrutement Alors, j'ai vu d'ailleurs Qu'il y avait un bug Avec les bâtiments de recrutement Ce truc-là nous permet De recruter des pèlerins de bataille Mais ça n'apparaît pas Dans les petites images La dernière fois J'ai passé un moment A chercher où je pouvais recruter Des pèlerins de bataille Donc, je le signale Si jamais des joueurs bretonniens Passent ici En attendant que ce soit 6 Vous vous poserez pas de questions Ouais, ça serait bien de En fait, la plupart des bâtiments De recrutement Comme d'hab Faut les faire dans Dans les grandes villes Et on en aurait Un, deux Trois Quatre à faire Ouais, donc on pourrait les faire là Sinon, je ne fais pas yolt D'ailleurs, j'aurais pu détruire ça Après que je vais le détruire Il y a de l'or ici Donc ça va être garnison Et garnison et or Je pense Donc ici On va peut-être partir Sur un bar Et on va passer Au tour de nos ennemis C'est parti Bon, Scarband est très bas en force Mais la vache Il est capable de se faire Deux armées Plus la garnison Comme ça Avec quatre unités C'est Scarband Ça calme Direct Ce mec Les démons sont quand même Vraiment abusés Oula, toi Qu'est-ce qu'ils foutent ici Pas du tout leur coin Alors Une alliance défensive On a déjà un accord commercial Avec toi Oui, mais non du coup Une alliance défensive C'est franchement pas utile Alors là Ouais, il a bien l'air de chasser Le Skaven Ça c'est cool S'il peut le choper Ça va nous aider Enfin, ça va nous enlever Un truc qui traîne Et là Ok, il a dû se débarrasser De l'armée qui traînait là Du coup Lui, il essaie de se replier Il est en pleine vitesse Donc il y a peu de chance Que l'autre le rattrape Malheureusement Je pense que là C'était le seul moment Où il y avait une chance Alors là Il y a les Kemeris Qui protègent un peu Les chevaliers de Lyonnaise C'est toujours ça de pris Maintenant ils tentent de faire des trucs Le Rekland Notre ami le Rekland Qui a toujours Aldor Ouais, on voit qu'ils se sont fait défoncer Ils sont perdus de la force Très clairement Eux aussi ils ont une ligne de ravitaillement assez longue Pour venir jusqu'ici A travers notre territoire Mais moins que nous quand même Oula Alors eux ils veulent une guerre Clairement Ils sont déjà en guerre contre Artois Ils vont être en guerre contre le chevalier de Lyonnaise Ça ne me choque pas Bon, la Légion des Ombres Ils sont loin Pour l'instant en tout cas Mais ils vont s'approcher quand même à un moment Avec l'accord qui a fait tout le tour Et qui arrive par derrière Alors Morgur Est-ce qu'ils lancent un assaut ? Non, même pas de ciel Je n'ai pas l'impression Bon, ça nous donne un tour de plus Pour venir lui faire coucou Eux ils ont fait faire Bon après c'était peut-être que des paysans dans l'armée Mais j'avoue Eux ils se sont quand même fait péter les fesses Je pense que je peux utiliser ce terme Sans que ce soit abusé Aux étangs du désespoir J'ai l'impression que c'est leur seule troupe Ces deux trucs là Je ne vois pas de ville proche Et vu leur niveau de force Bon, là il va essayer de tenir avec une foule de paysans Et un Une cavalerie Une chose me dit que ça va être compliqué L'outil Il est en galère Ah il s'est mis en raid quand même Donc il ne peut plus Il n'a plus d'usure Par contre Bah oui il y a lui qui revient quoi Ça va être compliqué Ça plaît je me serais foutu en campement Néanmoins il aurait pu se refaire Bon la bonne nouvelle c'est que niveau blé On est très très bien Donc ici on va se faire une garnison Ici j'aimerais bien pouvoir améliorer ça Il faut 4 Ça monte lentement Du coup on ne va pas faire ça Pour pouvoir garder la croissance Pour améliorer ça Devotee of the lady D'ailleurs c'était de donner ton vœu Puis pousse Oui Rechercher 5 technologies Tout en dirigeant une armée Ça me convient On n'a pas un petit truc pour améliorer sa vitesse On n'a pas grand chose comme objets auxiliaires Et autres pour l'instant Est-ce qu'on peut voir Est-ce qu'il ne se serait pas fait péter la tronche Ah non c'est vrai Je ne peux pas double cliquer dessus Parce que je ne sais pas que ça lui appartient Même si techniquement On est un petit peu préconvaincu Vu que c'est à lui Alors les Skaven Ah S comme Skaven Il a encore de la force Moins Mais il a quand même de la force Donc pour l'instant On va se détendre Alors si Pendant que j'y suis J'ai vu Slaanesh Le séducteur de Slaanesh Qu'est-ce qu'il fout là On n'est pas en guerre contre lui Pour l'instant Mais je ne sais pas ce qu'il branle A se balader chez moi Alors j'ai vu que c'était une armée spéciale Armée de disciples Sa force se dissiproque Au fil du temps Ça se trouve dans les zones Où la corruption de Slaanesh est élevée Ok Bon bah du coup Il ne va clairement pas Monter la corruption de Slaanesh Dans le coin Peut-être un peu Non Que dalle Moins 14 Allez mange Manon Tu continues de tanquer un peu Par contre On va pouvoir bouger Avec Alberic Ok Donc là On commence à avoir quelques troubles Il va falloir qu'on se débarrasse De celles-là Mais étant donné Qu'elles sont quand même Assez expérimentées Pour l'instant On va les garder Si je me mets en marche forcée Je peux arriver que jusqu'ici Ok Donc ça veut dire qu'on va là Et on va jeter un oeil Alors lui Si jamais il tente d'attaquer Qu'il prend la ville On lui tombera dessus Avant qu'il se refasse S'il tente un siège On lui tombera dessus Pendant le siège S'il tombe sur Alberic Ce qui est normalement Assez improbable Ouais non Il fait plein de mouvements Pour qu'il débarque On a nos chances cette fois On n'est pas en marche forcée On a quand même Alberic Qui a une armée Bien en état Donc je pense qu'on a nos chances Ici il faut qu'on améliore tout ça Mais il faut attendre un peu Ça ça appartient au Skaven Très probablement Mais on arrive quand même A tenir la corruption Alors on est parti Donc elle monte Ouais De 1 Ça va Ça va ça va C'est quoi qui nous donne Ah oui c'est ça Qui nous donne un petit bonus D'autorité Je voyais un plus 1 Des bâtiments Je me demandais D'où ça venait Ok Alors Au niveau de ce qu'on peut investir Regarde Là on peut toujours investir Un Bilbali Mais on le sait pas On peut améliorer La garnison du serpent Qui fume C'est pas forcément une priorité Est-ce que ça vaudrait pas le coup De le virer ça Non Je suis pas convaincu Ça reste quand même Une pointe dans notre empire Donc je pense qu'on est obligé De garder la garnison Du coup tant qu'elle a gardé Ça peut avoir le coup de l'améliorer On va voir si on n'a pas mieux Ah là on peut améliorer une force On prend Direct Là par contre On ne spot pas de questions Et ici On peut faire l'entrepôt Ça va nous faire Encore un peu plus de sous Ici on améliore Ici c'est déjà en train de travailler Ici aussi Ici on est bien Il nous faut 14 000 Pour faire la capitale du duché Ah on va peut-être économiser un peu Tiens On va essayer de s'en souvenir Ouais On va faire ça On va économiser un petit peu On passe ça Poste avancée C'est qui ? Artois Bah non Artois Tu vas crever de toute façon Je suis désolé de le dire Mais Je ne vois pas A quel moment Tu peux tenir face à Belacor Tu as quoi dans ton château Là ? Pau Ah ouais non C'est malheureux Et là Alors si il s'était mis en campement Il aurait pu Commencer à se refaire Un peu de troupe Mais je pense qu'il doit être Tellement dans le mal Il doit être tellement dans le mal Le pauvre Je ne peux même pas lui prendre son armée Parce qu'il y a le seigneur dedans Bon bah il va mourir Allez Voyons voir ce que nous proposent Nos ennemis Alors Scaramond Il n'a rien Il n'a que ça en fait Mais Il est juste monstrueux avec C'est assez ouf Il y a sa moto aussi C'est vrai que ça joue Là il va crever Je ne sais pas pourquoi Il a invoqué cette armée Chez nous Peut-être qu'il voulait Voir un peu ce qui se passait Et Athènes Une alliance défensive Qui est Athènes Il est fort quand même Je pense que là Ça peut peut-être valoir Le coup d'accepter Parce que Athènes n'est quand même pas Totalement dans le mal Et même s'il nous demande D'entrer en guerre Contre Le corrupteur de cela neige Pour l'aider C'est pas cette petite armée Qui va nous faire grand chose Ouais il a Ça fait 4 armées pleines Plus une cinquième En train de se remplir Et en plus Il débarque là Ok Pourquoi pas Enfin il y a quand même Du teuf avec cela neige avant Parce que C'est quand même Bien rose corrompu Dans le coin Les elfes ils sont puissants Qu'est-ce qu'ils se foutent là A laisser La corruption de cela neige Ça répandre comme ça J'aime le cratère Avec un bouche fal blanc Dedans Bon le fait d'être potes avec eux Ça va peut-être nous ouvrir D'autres opportunités aussi Dans le coin On va avoir une grande Une grande alliance du bien Au centre de la carte Qui tient les océans Parce que nous Notre objectif c'est toujours De prendre du port Ça n'a pas changé Alors là Il continue de courir Après le scaven Mais il ne se met même pas En marche forcée Donc il n'ira pas loin Bon il disait Je suis content Qu'il nous a enlevé Cette épine du pied Je pensais que c'était Une faction spéciale Pour les hommes lézards Je n'attendais pas A ce qu'il entre en guerre contre Mais ça se trouve Elle attaquait Tout ce qui passait autour Nous avons attaqué Sans vraiment de raison Donc c'est peut-être Dans leur gameplay Alors L'une de nos deux menaces principales Le plan pestilence Qu'est-ce qu'il fait ? Il débarque ici Ok pourquoi pas Donc ça on sait Que c'est une armée de merde Donc ça pourrait être Intéressant de la choper Ça pourrait aussi Être un appât Le Khemri Est-ce qu'il se replie ? Ouais il se replie Il se replie donc Lyonnais C'est un peu seul Ça ça n'a guère Qui je pense Va tout à fait S'en rendre compte D'ailleurs Ah non Il y a un petit scarband Qui traîne derrière Une petite armée Bon la bretonie S'en tire pas super Dans cette partie Honnêtement Après c'est vrai Que leurs unités De terrain Sont vraiment Très merdiques Mais en général Il y en a au moins Un ou deux Qui arrivent à tirer Sans épingle du jeu Ils sont quand même Un peu dans le mal Alors les fécondés C'est le docteur Festus On l'a découvert Mais on le voit pas encore Bon bel accord Et voilà C'est l'assaut Le siège en tout cas Défaut de l'assaut Ah Morgur Alors qui se fait S'il va jouer avec nous C'est possible Alors Jeanne Il faut décider Il va tenir sa capitale Enfin c'est même pas sa capitale D'ailleurs Sa capitale Je vois pas le gros blason De la capitale La droite derrière Ouais mais t'es Tu fais de nain Il est complètement paumé Il sait tout quoi faire Je saurais plus quoi faire Dans sa situation aussi Très honnêtement A part attendre la mort Il est complètement cerné Il n'y a plus rien C'est totalement le drame Pour lui Une wag a échoué Une autre wag a échoué Et l'épée de Kayne Est retournée à son sanctuaire Ok très bien Là on voit pas du tout Son armée Mais à mon avis Ça va pas se compter 8 tours Ça va pas prendre 8 tours Pour qu'il s'écroule Alors ici Il peut débarquer là S'il a envie Il pourra se mettre En embuscade Ça nous fait perdre Un peu de chevalerie Mais c'est pas très grave Bon par contre 45% c'est pas ouf Un petit 70% Si on se met par là Où il peut débarquer On est sur du 45% aussi On va se mettre là C'est clairement pas notre trip L'embuscade Mais bon On peut se permettre D'en perdre 2 par tour Ça va de la chevalerie On a largement ce qu'il faut Ici on va améliorer Maguita Alors là Est-ce qu'on peut choper celui-là Non il est beaucoup trop loin D'ailleurs il a un Ah non il a pas de raogre Je le voyais très grand Mais non c'est juste Qu'il est très grand sur la map Hop on continue d'avancer Manon elle est refaite Complètement Alors est-ce que ça vaut le coup Qu'elle sorte De son 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 Peut-être 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 qu'on pourrait essayer D'aller les titiller un peu On sait pas où ils sont du tout On va tenter un assaut Victoire de justesse On perdrait une unité Il perdrait les écriviers à pied D'accord Ok ils ont quand même 1000 Enfin c'est plus 50 De ravitaillement défensif Y'a pas de mur A priori Mais comment on perd La face à ça quoi Bon On va sauvegarder On fera la bataille A la main Lors du prochain épisode J'espère que celui-ci Vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit message Me dire ce que vous en avez pensé Et on se dit à très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501